Bonjour à vous ! Bonjour à vous ! Alors nous sommes Sophie et Anne-Sophie, les Sceaux de les Anne-Sceaux. Et alors nous voilà aujourd'hui le 11 février, donc c'est la date d'un nouveau portail énergétique. Je ne sais pas comment vous vous sentez avec toutes ces énergies qui sont là. En tout cas, ce moment, il correspond aussi à la moitié de notre programme de 21 jours, ces 21 jours d'autossoins et de soins collectifs. Alors nous avons de nombreux retours sur YouTube notamment et on est vraiment vraiment très heureuse de dire que ces rendez-vous quotidiens, eh bien ça vous fait du bien tout simplement. Et c'est vrai que vous êtes aussi plusieurs à nous poser des questions et on voulait vraiment profiter aussi de cette vidéo pour pouvoir y répondre. Alors une première question, vous nous demandez déjà si c'est important de faire les soins dans l'ordre ou si vous pouvez les faire dans le désordre. Alors l'ordre que l'on vous propose ici, c'est une progression. Peut-être vous avez remarqué que les musiques de Geoffrey Laure, le compositeur français, montent chaque jour en fréquence vibratoire. Cela dit, c'est absolument pas grave de ne pas suivre toute cette progression. C'est une proposition comme on le dit toujours. Le plus important, c'est que vous suiviez vos ressentis et votre intuition, bien sûr. Donc nous, on a posé le souhait que ce programme, il se fasse vraiment sans contraintes. Et justement, au contraire même, on a envie de vous le dire, on a envie, on souhaite, on pose toute cette intention qu'il se fasse dans l'amour. Donc écoutez-vous parce que l'amour, ça commence par l'amour de soi, bien sûr. Alors écoutez votre corps, écoutez vos ressentis, écoutez comment ça vibre et autorisez-vous à vivre ce programme comme c'est le plus juste pour vous. Vous nous avez aussi demandé s'il fallait être absolument initié au Reiki pour faire les auto-soins. Alors la réponse, c'est non. Il n'y a pas besoin d'être absolument initié au Reiki pour pouvoir vivre et faire les auto-soins qu'on propose durant ce programme. Alors on sait souvent que cette notion d'auto-soin, elle est associée au Reiki. Mais voilà, ça reste finalement une étiquette qui est associée à une pratique. Depuis toujours, vous vous faites à vous-même des auto-soins, même avant de savoir qu'est-ce que c'était que le Reiki finalement. Quand vous étiez petit et que vous tombiez, eh bien vous alliez frotter la zone qui avait été endolorie. Ou encore aujourd'hui, quand vous avez une douleur au ventre par exemple, eh bien de manière innée, vous allez venir poser votre main sur votre ventre. Donc voilà, dans le cadre de notre programme, nous, on s'adresse véritablement à tout le monde. Tout le monde peut, grâce à l'intention, s'offrir des soins et ressentir aussi tous les bienfaits de cet an d'énergie. Donc encore une fois, c'est vraiment ouvert à tout le monde et il n'y a pas besoin d'être initié au Reiki pour pouvoir participer à ce programme de 21 jours. Alors il y a une autre question qui nous a été posée aussi. Vous nous demandez s'il est possible de prendre en cours et si cela est grave, si vous n'avez pas commencé le programme vraiment le 2 février, au tout début. Alors c'est pleinement possible de prendre en cours le programme et ce n'est pas du tout grave si vous commencez le programme en différé. L'énergie elle est intelligente, on vous le dit suffisamment, et vous recevez le soin de la même façon que vous soyez en direct avec nous ou en différé. Encore une fois, écoutez-vous et faites confiance à vos ressentis. Parce que de toute manière, on a posé ces soins en fait pour qu'ils correspondent à des dates clés sur ce mois de février. Cela dit, ils vont aussi rester en accès libre ensuite et donc libre à vous d'aller de temps en temps piocher dans une fréquence, dans un thème qui vous plaît et peut-être même de vous faire votre propre programme de quelques jours pour faire monter en vibration. Vous voyez, ça va rester à votre disposition, c'est un outil pour vous. Vraiment. Alors, on nous demandait aussi pourquoi, oui c'est vraiment on nous l'a encore demandé, pourquoi il y a une minute par chakra à 20 heures et une autre séance qui se lance à 22 heures et qui propose trois minutes par chakra. Voilà une autre question. Alors, eh bien déjà, on sait très très bien que suivre un programme de 21 jours, ça demande un certain engagement et parfois c'est pas évident d'être assidu, c'est pas évident d'être d'être là, c'est pas toujours facile et du coup la proposition d'harmoniser chaque chakra pendant une minute, eh bien ça permet de sortir finalement d'une certaine contrainte de temps et encore une fois, ça rend ce programme accessible à tout le monde. Donc évidemment une minute pour certains d'entre vous, ça va être beaucoup trop court et puis pour d'autres, eh bien trois minutes, ça va être excessivement long. Donc l'idée là, on avait vraiment envie de proposer les deux pour que vous puissiez expérimenter aussi, peut-être vous allez vous rendre compte aussi avec l'expérimentation justement, avec le temps, qu'au départ, eh bien c'était pas évident déjà de faire une minute et puis au fur et à mesure de votre pratique, vous allez vous rendre compte que petit à petit vous allez avoir envie de vous diriger vers des temps plus longs, donc vers les trois minutes et voilà. Donc voilà pourquoi on avait vraiment envie de proposer les deux ? C'est encore une fois pour une question d'accessibilité, de voilà, de permettre à tout le monde de pouvoir vivre ce programme en pouvant trouver vraiment son équilibre, voilà, dans tout ça. Je veux juste un message, alors je dis bonjour à toutes les personnes qui sont là, j'ai reconnu Piret, voilà, ça montera aussi. Et Laurence nous dit, je suis surprise de la puissance de ses soins, je n'avais jamais pratiqué, j'ai dû espacer les jours. Et voilà, c'est parfait Laurence, vraiment écoutez-vous, écoutez vos ressentis, vos besoins, on a vraiment envie que ça se passe dans l'harmonie, d'ailleurs vous pouvez demander, hein, demander l'harmonie pour ses soins, et en effet, s'il se passe déjà beaucoup de choses, voilà, tranquille. Et puis vraiment, ce qu'on avait envie de vous dire aussi, c'est qu'il n'y a rien à réussir, il n'y a pas, enfin voilà, c'est vraiment de faire à votre rythme, d'écouter comme c'est juste pour vous, et puis voilà, c'est vraiment important, de toute façon il se passe des choses, et voilà, votre témoignage, Laurence, c'est ce que ça vient dire aussi, donc voilà, faites en fonction de ce qui est là pour vous, véritablement, c'est en tout cas l'intention que nous on pose dans ce programme de 21 jours. Ouais, nous aurons vraiment envie, cette envie de vous accompagner dans l'écoute, et finalement faire grandir toute votre intuition et vos ressentis, c'est toute une expérimentation. Et alors du coup, on a eu une question aussi, parce que là on vous disait, on arrive à la moitié du programme, et donc on va bientôt passer à l'harmonisation des 12 chakras, donc voilà, la question qu'on a, c'est, mais quels sont ces 12 chakras ? Alors on y a déjà répondu dans une vidéo précédente, mais je crois qu'il y a besoin de préciser un petit peu. Donc on avait vraiment envie de vous rassurer, d'ailleurs on va vous faire une image pour que ce soit plus clair, on la publiera certainement demain, on va sur tous les réseaux sociaux, vous la trouverez, bon, voilà. Alors, en effet, dès demain, incroyable, on va passer de 7 chakras, et tout d'un coup on en a 12. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est vraiment une idée de vous ouvrir à de nouvelles dimensions. Parce qu'on y fait, en effet, on peut connecter à d'autres chakras. On avait vraiment envie d'oeuvrer vers ça, de vous accompagner vers ça, parce que nous, on reçoit beaucoup de guidances par rapport à ça, on est pas mal travaillés, téléchargés par rapport à ces notions. Donc voilà, on voulait vous faire bénéficier de cette belle énergie. Les 12 chakras sont les suivants. On a le chakra étoile de terre, qui se trouve à environ 30 cm en dessous de vos pieds. Ensuite, le chakra racine, voilà, au niveau du pubis, au niveau du, un peu en dessous du sacrum, entre les deux. Le chakra sacré, qui se trouve environ à 2 cm en dessous du nombril. Vient maintenant le chakra du nombril, voilà, qui se trouve vraiment en face du nombril. Le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième oeil, le chakra coronal, qui se trouve au-dessus. Et après, on a le chakra causal, qui se trouve à environ 10 cm en arrière, au-dessus de la tête, environ 10 cm comme ça. Le chakra étoile de l'âme, qui est à 15 cm au-dessus de la tête. Et enfin, le chakra de la porte des étoiles, qui se trouve à 30 cm au-dessus de la tête. Voilà, alors, ces 12 chakras, en effet, ils sont hyper intéressants. Et on est, comme tu le disais, on est vraiment de plus en plus téléchargés. On aime bien le dire comme ça. On sent qu'il y a une demande à aller travailler sur ces autres dimensions. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. C'est vraiment ce qu'on est en train de faire, nous aussi, d'aller vraiment explorer un peu ces 5 chakras supplémentaires. Donc, voilà, c'est hyper intéressant. Et alors, bien sûr, peut-être que sur les 7 chakras, quand vous faisiez les harmonisations, vos auto-soins, vous alliez poser, apposer vos mains au niveau des chakras qui étaient en train de s'harmoniser. Et alors, peut-être que là, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup moins pratique d'aller poser les mains au niveau du chakra étoile de terre, ou alors de la porte des étoiles, ou en tout cas, ça peut être vite, vite contraignant et puis ça peut faire s'activer le mental. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas besoin non plus de venir poser vos mains pour aller activer ou harmoniser ces espaces, ces chakras. Vous pouvez vraiment, bien sûr, sur ceux qui sont accessibles, on va le dire comme ça, même si, voilà, vous pouvez apposer vos mains si vous sentez que ça vous fait du bien. Mais sur les autres, vous pouvez véritablement amener votre attention, porter votre regard intérieur vers ces espaces-là, et avec toute la puissance de votre intention, eh bien, demander l'harmonisation. Donc, voilà, il n'y a pas besoin d'aller complexifier, en fait, tout est très, très simple. Oui, l'idée du chakra qui se trouve au niveau du corps physique, en posant les mains, ça vous permet, vous, d'être vraiment focus, et d'être aussi dans le ressenti tactile. Donc, ça facilite un petit peu, c'est-à-dire que vous pouvez faire très bien en restant en réceptivité. Voyez ce qui est juste pour vous. J'ai envie juste aussi, du coup, d'ajouter quelque chose. Si, voilà, nous, on vous propose, c'est des propositions toujours, on vous propose d'aller travailler sur ces douze espaces, mais si vous sentez que pendant un soin, il y a votre main qui a envie de se poser sur votre épaule, par exemple, ou là, dans le creux de votre coude, ou partout ailleurs, vraiment, faites l'expérience de laisser faire, parce que votre corps sait exactement là où il vous embarque, et l'énergie ira de toute façon là où elle doit aller aussi. Donc, vraiment, laissez-vous, fichez-vous la paix, on pourrait le dire comme ça. Ouais, laissez-vous la liberté d'expérimenter, sans vous contraindre à suivre un protocole. Avec ce programme, on avait vraiment envie que, voilà, vous auriez cette écoute de vous à vous, et aussi d'être en lien avec cette grande demande qu'on les âme, on les entend, en séhérence, même en collectif, et on sait qu'il y a une grande demande d'autonomie, voilà. Les âmes, aujourd'hui, elles ont envie quand même de retourner un peu vers une autonomie. Donc, c'est vraiment intéressant de vous écouter. Je sais qu'on a aussi des témoignages, je pense à ça, mais sur le fait de s'endormir ou de ne pas s'endormir pendant, après le soin, ok, essayer de lâcher un peu le mental et vraiment juste d'expérimenter. Si vous sentez que vous avez besoin de le refaire parce qu'il y a quelque chose qui manque, eh bien, écoutez-vous. Si vous sentez que c'est bien comme ça, laissez faire. Il y avait aussi une question qui était sur, après les soins, du coup, je suis en éveil. Oui, parce qu'il y a peut-être tout un travail d'éveil qui se fait, donc le corps physique, lui, dans la métaphore, il le vit comme ça, donc il est en mode éveil. Donc, voilà, soyez au pied avec ça. Tout va bien, vraiment. Exactement, oui. Mais voilà ce qu'on voulait vous dire par rapport à toutes les questions qu'on a reçues. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous faire des retours, évidemment. Voilà, on vous rappelle aussi, on voulait vous rappeler la date du 22-2, donc le grand portail énergétique. Ce soir-là, on va vous proposer une grande harmonisation collective qui va arriver un petit peu comme le bouquet final du programme. Voilà, c'est vraiment en train, là, pour le coup, on est aussi vraiment en train d'être téléchargés, déjà. Il y a plein de choses qui sont en train de se vivre, il y a plein de choses qui sont en train de se créer. Il y a toute la méditation pleine lune qui arrive aussi, et on sent qu'il y a vraiment des liens à chaque fois entre ce qui se passe dans ce programme de 21 jours, la méditation qui arrive avec l'énergie de pleine lune, puis le soin du 22-2. Donc voilà, il se passe plein plein de choses. Donc soyez dans l'accueil de ça avec beaucoup d'amour. Même nous, on vous le partage, on est un peu dans l'émerveillement de voir tous les liens qui se font au fur et à mesure, parce qu'on ne s'est pas conscientisé avant pour nous. Même les dates, là, elles se sont posées un peu. Voilà, bon, tout est juste. Et enfin, aussi, une autre date, celle du 28 février, pour notre rendez-vous en live, notre rendez-vous Zoom à 20h30. Alors, pour participer à notre live du 28 février, il est nécessaire de vous inscrire, puisque c'est sur Zoom. Et pour cela, il vous suffit de nous envoyer un mail à lesamseaux.com ou alors par la fiche contact de notre site Internet. Ça marche aussi. En objet, vous pouvez simplement indiquer participation soirée Zoom 21 jours. Et comme ça, c'est très simple pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas, on comprendra. Et du coup, à l'occasion de cette soirée, on est super content d'accueillir le compositeur Geoffrey Lor qui apporte à ces 21 jours tout le magnifique support de musique. Donc, il sera avec nous pour cette soirée. Et alors, on voulait aussi vous le dire, on pourra accueillir en direct 100 personnes pour cette soirée du 28 février. Vous êtes déjà près de 200 personnes à vous être inscrits. Cela dit, on a eu beaucoup de mails qui expliquaient que les personnes ne pourraient pas être faits en direct, parce qu'il y a pas mal de personnes du Québec, notamment, avec les décalages horaires, ou de Martigny, de Guadeloupe, à l'Arméion, à la Nouvelle-Calédonie, pour n'oublier personne. Donc, voilà, on sait que sur les 200 inscrits, il y en a une belle quantité qui ne pourra pas être là en direct. Cela dit, on vous proposera certainement un replay. Et de toute façon, quand on a votre mail, on pourra aussi vous envoyer le décret. Donc, vraiment, c'est OK. Après, les premiers connectés seront donc les premiers accueillis. Là, on ne peut pas vous... Oui, on ne peut pas garantir, du coup, l'accès à tout le monde, puisqu'on a une jauge de 100 personnes pour l'instant. Mais effectivement, et le décret, on en a parlé dans les autres vidéos, le décret, c'est un... C'est un... Comment dire ? Des phrases qu'on va recevoir. C'est en cours, là. On sent qu'il y a plein de choses qui se passent, mais on attend vraiment la fin de ces 21 jours pour recevoir des phrases, nous connecter vraiment. Et avec ces phrases, on va directement venir parler à cette part de votre âme qui va tout à fait comprendre ce qu'on est en train de lui dire pour aller continuer à nettoyer et aller travailler sur tout ce que vous aurez travaillé pendant ces 21 jours. Je vois juste une dernière... Oui. Un message d'Erika. Alors, je n'ai pas lu ceux d'avant qui étaient longs. Je suis vraiment désolée, on n'en a pas vu, on ne peut pas les voir. Je vois Erika qui dit, en fait, qu'elle le regrette simplement qu'on nomme pas le chakra à chaque clochette, je suppose. Parce qu'à chaque soin... Parce que c'est ça, oui. Parce qu'à chaque soin, en fait, chaque soin ne cible pas un chakra en particulier. Donc, je pense que c'est vraiment à chaque clochette. Alors, en fait, c'est parce que ça se fait naturellement comme ça. Les auto-soins, en fait, c'est à chaque clochette qu'on change. Alors, pas forcément de chakra. C'est pour ça qu'on vous propose de suivre les chakras par simplicité et pour déjà goûter à l'éveil de votre intuition. Cela dit, c'est juste un timing. Il faut avoir tant de temps sur un endroit du corps. Cela peut être le chakra, mais cela aussi peut être une épaule, une articulation. Et si vous avez envie de rester le temps de deux clochettes sur un même espace, c'est aussi possible. Encore une fois, écoutez-vous. Effectivement, je ne suis pas certaine de comprendre tout à fait votre question, Erika. On ne parle pas du chakra ciblé à chaque soin. En fait, c'est ça. Chaque soin n'est pas ciblé sur un chakra. Il y a ça aussi. C'est vraiment toute une harmonisation à chaque fois avec des fréquences de guérison qui sont différentes. Donc, il y a des thèmes, on va dire, différents pour chaque soin, mais à chaque fois, on travaille toute la colonne de chakra. Oui, c'est une harmonisation globale à chaque fois, en montée, en vibration. Voilà. Cela dit, ça peut être une idée. Ça peut être une idée pour vraiment accompagner. On pourrait le guider complètement. Ou alors, je vois aussi l'idée d'utiliser nos bols. On a une grande famille de bols et d'utiliser un son de bol à chaque chakra pour faire une montée aussi. Bon, on verra. Il y a encore plein de choses qui sont à venir de toute façon. Vous savez qu'on a plein d'idées, ça fuse. On a plein de projets aussi. Donc, on essaye de cadrer tout ça. Là, c'était vraiment un essai, vraiment un élan de cœur pour vous permettre d'avoir accès à vraiment tout ça. Donc, cette expérimentation, cette expérience. Voilà. Merci en tout cas pour vos remarques, pour vos encouragements, pour tout votre suivi, finalement, votre fidélité. Enfin, on reçoit des messages d'amour juste incroyables et on est chaque jour hyper touchés, vraiment, par tout ça. on est constamment dans l'émerveillement. On est vraiment super heureuses. On voulait vous remercier vraiment de nous faire confiance, de vous faire confiance aussi, de faire confiance à cette part de vous qui y va, qui expérimente, qui... On est vraiment... Ouais, c'est vraiment une relation de cœur à cœur. à chaque fois, à chaque fois, on dit mais si on se rencontre dans un espace et qu'on est sur la même longueur d'âme et c'est vraiment ça qui se passe aussi avec les 21 jours. il se passe quelque chose en tout cas. Et donc, merci, merci beaucoup. Merci à vous. On voulait juste terminer en vous disant que ce soir, après l'auto-soin de 20h, donc sur le thème de la lumière et de l'unité, vous allez pouvoir retrouver aussi sur notre chaîne YouTube à 20h30. Donc, vous voyez, hop, vous allez enchaîner. Vous allez pouvoir vous laisser porter par la nouvelle guidance que nous avons reçue qui est vraiment dans une essence d'amour, qui est dans une très, très belle essence. On a vraiment ressenti toute l'énergie du Maître Saint-Germain qui est accompagné par son complément divin, les Diportia, et puis accompagné également par le Maître Sananda. Donc, il y a une très belle vibration qui est en train d'être là, qui est en train d'émerger, qui est en train de se créer. Et je fais un petit spoil, je spoil un petit peu la méditation à venir qui est aussi un... la méditation de pleine lune qui est un véritable soin aussi d'amour. Voilà, donc c'est très beau, on est très porté. Merci à vous. Ouais, merci à vous. Voilà, tout ce qu'on avait envie de vous partager, de vous dire, on vous dit de prendre bien, bien, bien soin de vous. Et puis à bientôt. À tout bientôt. Au revoir les belles âmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada